L'homme reste la stratégie de Dieu, la stratégie de Dieu pour montrer que Dieu est Dieu, pour montrer que sa parole est vraie, pour montrer qu'il tient ses promesses. Avec la louange seulement, le mur de Jericho est tombé, mais pourquoi le mur ne tombe pas dans nos vies? C'est parce que nous n'avons pas compris la leçon. Les actions qu'il devait faire, devaient se faire pendant combien de jours? Sept jours. Lorsque tu es devant l'impossible, bien aimé, tu as besoin de prendre des décisions qui vont affecter chaque jour de ta vie. Dieu montre aux enfants d'Israël, il est en train de les renseigner, tourner autour du problème, mais comme adorateur. Mais vous ne tournez pas autour du problème en vous lamentant. Léa avait les yeux délicats. A chaque fois, lorsqu'elle se regardait, elle avait des problèmes avec ses yeux. Maintenant, elle prend le fait de mettre au monde pour essayer de compenser avec sa frustration. Tout ce qu'elle cherchait, que cet homme puisse l'aimer, tu loues le Seigneur, mais c'est comme quelque chose qui reste la inépine continuelle, qui continue à briser ta joie, à t'empêcher de te réjouir à l'éternel, à t'empêcher d'être un adorateur. Si tu t'es qualifié, bien aimé à cette école-là, tu restes un adorateur à vie. Parce que tu as été créé par Dieu, tu as une portion de la gloire de Dieu sur toi. Le diable poursuit la gloire, il cherche absolument, et il sait que lorsque tu es dans les besoins, lorsque tu es dans une situation difficile, c'est à ce moment-là qu'il peut négocier pour obtenir ce dont tu as besoin. La plupart d'entre nous, tu es en train de prier intérieurement. Intérieurement, Seigneur, le jour où je me marie, je vais te louer, le jour où je serai guéri, le jour où j'aurai des enfants. Donc c'est une condition. Or, le vrai adorateur et la vraie adoration est inconditionnelle. Tu vas faire quoi si ça ne change pas ? Donc tu ne loueras pas le Seigneur. Et en même temps, tu te dis que tu es en train d'aller au ciel. D'aller vers ce Dieu-là pour qui tu as dit, je ne peux pas te louer. Toute la Bible nous dit que Dieu est celui qui bénit. Mais il a établi chaque chose, un, à son temps. Il y a ce qui est prioritaire et ce qui vient après. Quand on renverse les priorités, tu es piégé. Lorsqu'on ne parle que de choses terrestres, ça va développer en toi la soif de matériel. Or, la soif de matériel est insatiable. Donc tu n'auras pas le temps où tu vas développer l'amour pour Dieu. Si tu passes par des moments difficiles et tu ne tires pas de leçons, ça va être des moments difficiles continuels. Il faut que tu comprennes qu'est-ce qui ne va pas. Parce que dans tout ce que Dieu fait, il y a un but. Dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne sais pas, je ne vois pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais je sais que le même qui m'a amené dans le vert pâtirage, parce qu'il est mon berger, donc même dans la vallée de l'ombre de la mort, il est avec moi. Quand tout semble sombre, quand je ne vois rien de mon avenir, je sais que c'est Dieu là qui m'a sauvé, qui a fait de moi son fils, qui a fait de moi sa fille, je lui fais confiance. Même quand je tombe malade, il ne m'a pas abandonné, je lui fais confiance. C'est ainsi que je peux dire, Seigneur, je suis malade, je sais que quand je cherchais du travail, tu m'as donné. Toi qui m'as donné du travail, tu me donneras aussi la guérison. Un fou, lorsqu'il ouvre sa bouche, c'est pour manifester sa folie. Dieu ne peut pas te demander des choses inutiles. Il sait pourquoi il te demande. Même si tu ne comprends pas, fais quoi ? Obéis seulement. Pendant qu'elle est tournée, Dieu est en train de dire, Lorsque tout est fermé devant toi, il ne faut pas garder le ciel fermé. Laisse que le ciel reste ouvert. On les adorate. Ce sont les gens qui, malgré l'obstacle, ils ne regardent pas l'obstacle, ils élèvent le ciel. Il y aura des solutions que toi, tu n'as pas envisagées. Et tu ne sais même pas comment ça va venir, mais Dieu va les amener parce que tu as gardé le ciel ouvert. Lorsque tu vois le diable s'acharner dans ta vie, Dieu est en train de travailler au même instant. Beaucoup aiment pleurer, se lamenter ou s'apitoyer ou raconter leur misère à d'autres personnes. Fais le bon choix. Et le bon choix, c'est d'être un adorateur. Parce que les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Comme chaque matin, la bonté de l'éternel se renouvelle. Peut-être que le jour qui va s'élever, ça va être mon tour. Ah oui. Les cadavres n'ont pas de vie. Mais la graine a la vie. Mais on prend tout, on les enterre. La Bible dit, pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Les cadavres, on dit, on l'a enterré. Parce qu'on a mis la terre, mais pour la graine, on ne dit pas qu'on l'a enterré, on dit qu'on l'a planté. Donc, l'ombre de la mort, Dieu ne t'a pas enterré, mais l'ombre de la mort, Dieu te plante. Tu ne vois rien, mais vérifie est-ce que tu as la vie. Si tu as la vie, même dans cette obscurité-là, tu es comme la graine sous la terre. Et ce n'est pas pour ton enterrement, mais c'est pour que le processus de la gloire se manifeste.